Je te bénis, Louis. Oh, père ! Monsieur le procureur, nous vous écoutons. Il a parlé trois heures, et sa conclusion fut terrible. C'est pourquoi je requière que les trois calaces, Jean le père, Anne-Rose sa femme, et Pierre leur fils, soient condamnés à être pendus jusqu'à ce que mort naturelle s'en suive. Je requière aussi que la dite Jeanne-Viguière, complice, soit enfermée pendant cinq ans dans le quartier de force de l'hôpital de la Grave, en cette ville. Et le dit Gaubert Lavès, leur complice, à être condamnés aux galères perpétuelles. Ayez présent que vous avez en main. Jean Callas a été exécuté. Le verdict est tombé. Trop tard pour vous prévenir. Voulez-vous savoir comment ça s'est passé ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Majesté. Savez-vous que M. de Voltaire s'est arrangé pour qu'un exemplaire de ce livre, expédié par vague, parvienne à chacun des membres de votre conseil ? C'est un homme de théâtre et il s'est arrangé à faire croire à certains que s'il n'épousait pas sa cause, ce serait comme s'ils avaient joué les vilains personnages devant la postérité. Ils l'ont tous lu. J'escomptais que... Vous lui direz. C'est le plus beau cinquième acte qui soit. Mais ce n'est pas le dernier tableau, petite Cormeille. Le dernier tableau... Vous en aurez connaissance quand vous viendrez me rejoindre tout à l'heure dans mon cabinet. Plus tard, à ma surprise, apaisé comme je ne l'avais jamais vu, M. de Voltaire entra en confidence. À ce moment-là, voyez-vous, j'étais à peine sorti de l'enfance. Mon père a dit de moi que j'étais fou d'appiété. Bien vu. Ce que j'aime dans cette folie, c'est qu'elle a fait de moi le propriétaire d'un talent qui m'a permis de dire l'indicible. Mais du coup, m'a condamné à être l'unique comédien de mon propre théâtre. Personne ne me donne la réplique. Je se liloque toujours. Je grimace. Ma vie a commencé par des grimaces. On m'a cru mort à la naissance. lait, intelligent. Je n'avais de choix que que défendre des convictions élevées. Remarquez, j'ai plus séduit par l'esprit que je n'ai suscité le désir. les échecs portent des prénoms de femmes. C'est à ce moment que j'ai découvert que s'ils se savaient admirer, ils pensaient ne jamais avoir été aimés. Jamais ? Non, vraiment, je vous l'assure. Je ne la suis jamais. Pardonnez-moi, mais vous qui êtes si savant en tout, vous ne connaissez rien aux femmes. Il faut que je vous dise... Madame Denis pense que le moment est venu de vous marier. Ce capitaine qui se refusait à écrire des tragédies est revenu à la charge. Son insistance gage qu'il vous porte beaucoup un véritable intérêt. Vous serez doté autrement plus qu'il est d'usage. Je vous conduirai à l'hôtel non comme ma pupille, mais comme ma fille. Puisque ce sont vos ordres. Sous-titrage Société Radio-Canada